Top 4 des techniques à maîtriser si vous souhaitez être au top de l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, Avenger c'est mon nom. Si vous arrivez nouvellement sur cette chaîne, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, de partager et de liker ce tutoriel si réellement il vous apporte une réelle valeur ajoutée. Alors dans ce nouveau tutoriel sur la chaîne Excel Coating, je vais partager avec vous des techniques avancées des tableaux croisés dynamiques. Nous avons vu précédemment comment utiliser les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir produire des rapports dynamiques. Donc ce tutoriel s'est intitulé tableau croisé dynamique niveau 2. Nous allons donc dans ce nouveau tutoriel découvrir déjà à titre de rappel comment créer un tableau croisé dynamique dans la première partie et quelles sont les options d'un tableau croisé dynamique. Puis dans la seconde partie de ce tutoriel, nous allons aborder les techniques d'affichage et de synthèse des valeurs au sein d'un tableau croisé dynamique. Ça peut être flou, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu un cas pratique pour vous montrer de façon pratique comment utiliser les fonctionnalités affichage des valeurs et synthétiser les valeurs au sein d'un TCD et à quoi est-ce qu'elle peut nous servir cette fonctionnalité au sein d'un TCD. Dans la troisième partie de ce tutoriel, nous allons aborder les techniques de groupage de données. Alors il faut noter que dans Excel, nous avons habituellement trois catégories de données que nous utilisons, les données textuelles, les données numériques et les données dates. Donc nous allons voir comment grouper ces différentes données au sein d'un TCD et à quoi est-ce que ça peut nous servir de façon concrète dans un cadre d'analyse des données. Et puis dans la quatrième partie de ce tutoriel, nous allons aborder cette fois-ci comment travailler avec les sous-totaux et les totaux au sein d'un tableau croisé dynamique. Laissez-moi vous dire, ce sont des techniques très puissantes pour pouvoir pousser l'analyse des données et avoir des informations détaillées beaucoup plus pertinentes. Nous allons voir donc comment travailler avec les totaux et les sous-totaux au sein d'un TCD. Et pour finir, nous allons voir comment utiliser les filtres au sein d'un TCD et également la fonctionnalité segment dans un TCD. Voilà, pour chapoter tout cela, j'ai préparé un cas pratique école dont je vais vous inviter de télécharger le fichier en description de cette vidéo et vous allez pouvoir passer à l'action en même temps que moi sur mon écran. Alors sans plus tarder, je vous invite sur le fichier Excel où j'ai préparé le cas d'environ une trentaine de minutes où nous allons aborder de façon 360 degrés toutes ces fonctionnalités ou toutes ces techniques avancées des tableaux croisés dynamiques. Ce tutoriel donc vient à la suite du précédent sur le TCD niveau 1. Voilà, je vous invite de regarder ce précédent tutoriel si vous ne l'avez pas encore fait, de parcourir la playlist de la chaîne Excel Coating. Nous avons déjà abordé plein de tutoriels sur des fonctionnalités d'analyse des données telles que les filtres, les tris de données. Voilà, ceci va vous permettre d'être au top des techniques d'analyse des données sur Excel et de pouvoir analyser peu importe le type de base de données auquel vous faites face. Donc, je vous invite de vous entraîner avec ce tutoriel. Pratiquez-le, mettez pause, avancez la vidéo, revenez si je vais un peu trop vite. Ne vous inquiétez pas, vous avez la vidéo à consommer sans modération. C'était Hervé, Hervé Njoia, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'ai aidé des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Donc, sans plus tarder, téléchargez le fichier en description. Je vais vous inviter pour finir de ne pas oublier de vous abonner et surtout d'activer la couleur de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne Excel Coating. Laissez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo pour la préférencer afin de faire grandir la chaîne, la communauté et d'aider des personnes super motivées comme vous qui souhaitent passer à un cap supérieur de performance en entreprise grâce à la puissance d'Excel. Alors, je vous dis à très bientôt sur mon écran. Pour notre tutoriel, voici la base de données que nous allons utiliser pour travailler. Alors, il s'agit d'une base de données d'une activité de prestation de services où nous allons collecter dans un logiciel bien précis les opérations de demandes de services et les opérations de réalisation, les coûts, etc. Donc, nous allons partir dans ce logiciel de gestion de l'activité de l'entreprise extraire cette base de données que nous allons découvrir ensemble. Donc, à la première colonne, nous avons le numéro de service demandé, ok, ensuite, le lieu où le service a été demandé, le responsable, par la suite, le service en lui-même, nous allons voir les différents services, installation, réparation, maintenance, voilà, est-ce que le service a été demandé en urgent ou pas, ensuite, quelle est la date de demande du service, la date de travail, la durée d'attente, donc, qui fait simplement la date de travail, moins la date de demande, le nombre de techniciens ayant travaillé pour cette opération, voilà, le coût total, les frais totaux, ainsi que le mode de paiement et le mois en question. Donc, voici notre base de données qu'on a extrait du logiciel de gestion de cette entreprise et qu'on souhaite analyser sur Excel. Eh bien, lorsqu'on extrait généralement des données dans un logiciel, il va venir au format CSV. On doit pouvoir le retraiter afin de l'avoir sur une forme de base de données. Vous connaissez déjà les principes d'une base de données. Si vous n'avez pas connaissance, je vous invite à observer le tutoriel sur le système de gestion de base de données et le tableur Excel qui se trouve dans cette chaîne Excel Coaching dans la playlist. Alors, nous avons des données sous forme de base. Première étape, nous devons mettre ces données sous forme de tableau. Vous savez que lorsqu'on a des données sous forme de tableau, Excel travaille beaucoup plus vite et il est très intelligent. Donc, pour le faire, on va se positionner n'importe où sur nos données. On va aller au menu Accueil puis Mettre sous forme de tableau et on va choisir une template. Oui, on va cocher mon tableau qu'on porte des en-têtes puisque nous avons des en-têtes sur notre tableau et on va dire OK. Et alors, Excel a passé nos données sous forme de tableau. Lorsque je me positionne hors de ce tableau, si j'observe la barre de menu, je n'ai pas la fonctionnalité du tableau. Mais par contre, lorsque je vais sélectionner un élément du tableau, j'ai la fenêtre outil de tableau et création de tableau qui me permet déjà donc de faire quelques petites opérations telles que la ligne totale dont je peux observer déjà sur ce tableau de totaux par ligne. J'ai déjà quelques fonctionnalités ici intéressantes pour analyser nos données mais ce n'est pas ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Nous allons donc voir comment créer notre TCD. Il s'agit d'une révision pour ce cas dont nous allons aller beaucoup plus vite. Alors, je vais simplement aller au menu Insertion, Tableau croisé dynamique et la fenêtre s'ouvre. OK. Donc, je vais dire quel est le tableau que je souhaite analyser avec mon TCD. C'est le tableau 2. Donc, le tableau que je venais de créer a été nommé tableau 2. OK. Excel me dit choisir l'emplacement dont je peux créer une nouvelle feuille de calcul où je peux utiliser une feuille de calcul existante. Pour notre cas, nous n'avons pas préparé une feuille pour notre TCD. Donc, nous allons laisser Excel créer la feuille en cochant nouvelle feuille de calcul et puis je vais dire OK. Donc, Excel vient de me créer une nouvelle feuille 1 où je vais procéder à l'analyse des données avec mon TCD. Donc, voici comment créer le TCD. C'est plutôt simple. Il s'agit d'un rappel. Et en guise de rappel, nous allons observer dans les options d'un TCD. Donc, déjà, au côté droit, nous avons les différents champs. Rappelez-vous, dans une base de données, on parle de champs et non de colonnes. Donc, toutes les colonnes équivaut à des champs. Nous avons le champ numéro, le champ lieu, le champ responsable, service, urgent, date de demande, date de travail, attente, nombre de techniciens, total coût, voilà, total de frais, paiement, mois. Donc, voilà nos différents champs ou nos différentes colonnes que nous allons simplement donc utiliser pour croiser entre elles afin de pouvoir produire des informations pertinentes. Et pour le faire donc, nous avons nos différents éléments du tableau croisé dynamique. Premier élément, l'élément de filtre, nous allons y revenir. L'élément de ligne, qu'est-ce que nous souhaitons avoir en ligne de notre tableau ? Et qu'est-ce que nous souhaitons avoir en colonne ? Donc, les données que nous souhaitons croiser doivent être en ligne et en colonne et la valeur des éléments qu'on souhaite croiser. Par exemple, je souhaite croiser le nombre des responsables. Si je choisis responsable, je mets en ligne. Voilà, j'ai les différents responsables, Eliane, Angelbert, ainsi de suite. Et je veux faire un croisement des responsables par lieu. Donc, je veux choisir le lieu et je positionne en étiquette de colonne. Donc, j'ai le responsable, j'ai les différents lieux, les différents lieux où nous avons exercé les services. En ce moment, je peux simplement regarder le total des coûts en valeur. Là, maintenant, j'ai l'analyse des coûts par responsable et par lieu. Donc, voilà comment on peut utiliser un tableau croisé dynamique pour pouvoir analyser et croiser nos données. Ça, c'est un rappel et nous avons vu les différentes options d'un tableau, les lignes, les étiquettes de colonne, les étiquettes de valeur. Donc, vous allez vous amuser à faire des tests, voilà, avec ce cas pratique que vous avez en téléchargement. Voilà, pour pouvoir analyser ou pouvoir voir ou pouvoir découvrir les différentes options. Donc, si je mets les éléments en colonne, par exemple, et je clique sur numéro en valeur, j'ai dans le nombre de services par responsable en colonne. Donc, voilà, ça, c'est la somme de services par responsable en colonne. Donc, je peux également observer le par lieu en étiquette de ligne et qu'est-ce que je peux observer? L'attente. Donc, voilà, l'attente. Donc, ici, on a les sommes d'attente par lieu. Donc, c'est pas intéressant mais on va voir si on modifie cette fonctionnalité. Donc, voici en guise de rappel sur les TCD nous allons donc passer à la deuxième partie de ce tutoriel sur l'affichage des valeurs. Alors, je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Voilà, où je vais créer à nouveau un TCD. Donc, je me positionne ici. Je vais toujours le faire pour qu'on voit ensemble. Je vais à création. C'est aussi possible. Je dis tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante. Je choisis ma feuille créée. Je me positionne ici par exemple et je dis OK. Donc, voici mon TCD que je viens de créer. Alors, l'affichage des valeurs, nous allons voir un exemple simple. Nous souhaitons analyser les services par lieu. Je vais choisir le lieu en étiquette de ligne et le numéro simplement, je vais mettre ici en étiquette de valeur. Donc, ça, c'est la somme des numéros. Donc, voilà, c'est pas intéressant. Si on a le lieu, on a la somme de numéros. Ça ne veut rien dire. Il a simplement sommé les numéros, les codes de chaque opération. Donc, qu'est-ce que je veux plutôt ici? Je veux plutôt observer le nombre de services par région. Alors, ici, je vais simplement faire un clic droit et je vais aller à synthétiser les valeurs par NB pour nombre. Donc, maintenant, j'ai le nombre de services par région, par centre ou par lieu. Donc, je vais simplement faire un tri. C'est toujours intéressant de trier du plus grand au plus petit. Donc, au centre, on a fait plus de services. On a 52 services qui ont été demandés au centre, 32 au nord-ouest, 29 au nord, 22 au sud. Donc, voici comment utiliser la valeur, synthétiser les valeurs par. Donc, synthétiser les valeurs par somme, nombre, on peut rechercher la moyenne par région. Voilà la moyenne de services que nous avons par région. On peut chercher également, synthétiser par le minimum, le maximum, voilà, en fonction de nos données. Mais pour ce cas, c'est le nombre qui est intéressant. Si par contre, on veut observer, on va faire un autre cas, les responsables et le nombre de techniciens. Voilà, le nombre de techniciens va venir ici en dessous. Voilà, on va faire comme ça et on va observer les coûts. Donc, je veux prendre les coûts en étiquette de valeurs. Donc, voilà ce qu'on peut analyser là. On peut comprendre que Eliane, lorsqu'elle a travaillé seule, voici les coûts générés et lorsqu'elle a travaillé en équipe de deux, voici les coûts générés et voici le total des coûts pour Eliane. Voilà donc comment on peut analyser cela. Donc, je peux faire clic droit donc, je vais synthétiser les valeurs par nombre, on a déjà vu. Voilà, si je reprends nombre, donc Eliane a travaillé seule, Eliane a travaillé 46 fois, donc 13 fois seule et 33 fois en équipe de deux. Donc, voilà comment on peut analyser cela. Maintenant, si j'enlève les techniciens, je laisse les coûts et je vais positionner une deuxième colonne d'étiquettes de coûts. Voilà, on a le nombre ici de services pour chaque responsable. Voilà, 46 pour Eliane 22, ainsi de suite. Donc, je peux déjà trier cela du plus grand au plus petit. maintenant, je vais plutôt au lieu du nombre de total ici, je vais plutôt synthétiser par somme. Voilà, je vais laisser la somme. Ici, nous avons les coûts. Voici la somme des coûts pour Eliane, la somme des coûts pour Patrick. Donc, je vais faire plutôt un tri sur le pourcentage du total. Là, je vais trier ici du plus grand au plus petit. Et nous allons donc observer que Viviane a généré le plus de coûts. Donc, elle a fait 32,35% des coûts totaux. Donc, et Patrick a fait 20,64% des coûts totaux. Donc, voilà l'option affichage des valeurs. Afficher les valeurs par pourcentage du total général, par pourcentage de la colonne, par pourcentage de la ligne. Il y a plein de options là qui peuvent être intéressantes. Donc, du par an, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Je peux dire ça par an et responsable. Je dis OK. Il a donc fait plutôt un classement. Donc, Eliane est premier. Voilà, Patrick deuxième et Eliane, Viviane plutôt est premier, Eliane troisième, Stéphane quatrième. Donc, on a plutôt fait un rangement par ordre. Donc, voilà à quoi peut nous servir la fonctionnalité afficher les valeurs par pourcentage du total général. C'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser ou par an. Donc, voilà l'affichage des valeurs dans nos TCD. Nous avons vu la fonctionnalité clic droit synthétiser les valeurs par et afficher les valeurs par. Donc, c'est 13, voilà, deux fonctionnalités que nous allons régulièrement utiliser dans nos TCD. C'est bien à savoir et c'est bien de maîtriser. Alors, dans la troisième étape de ce tutoriel, nous allons procéder au groupage des données. Donc, nous allons apprendre à grouper les données. Je vais toujours rester sur ce même TCD. Je vais simplement supprimer les éléments et nous allons commencer à voir le groupage des données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe trois types ou trois catégories de données sur Excel. Nous avons des données date, des données numériques et des données test. Nous allons voir comment grouper chaque type de données. Nous allons commencer par les données numériques. Si je choisis maintenant l'attente, j'ai choisi attente mais il a mis attente en étiquette de valeur parce qu'il a identifié que ce sont des valeurs numériques. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais plutôt mettre attente en étiquette de ligne. Je vais analyser les temps, les durées d'attente pour des services et je vais mettre là simplement en étiquette de valeur le numéro de service. Donc ici, il va faire le numéro de service là et je vais utiliser plutôt la fonction synthétisée par NB le nombre de services plutôt. Donc lorsqu'on a zéro attente on a un service. Lorsqu'on a fait une attente on a un service. Lorsqu'on a attendu pendant deux jours c'est pour trois services. Lorsqu'on a attendu pendant trois jours c'est pour deux services. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme données. Ce n'est pas assez pertinent. Je vais donc grouper les attentes pour pouvoir faire une bonne analyse. Voilà les services qui ont été rendus sur une semaine, sur deux semaines, sur trois semaines ainsi de suite. Donc je vais me positionner sur la colonne des attentes. Je vais faire un clic droit dessus et je vais aller à grouper. Donc je vais grouper comment ? De début de zéro à je vais faire de zéro à 194. Donc il a identifié que les données vont de zéro à 194. Donc de zéro jour d'attente à 194 jours d'attente. Je vais faire un groupement donc par 10. On peut observer par 10 ou on va rester dans notre cas par 7 pour tous les 7 jours de la semaine. Donc OK. Donc de zéro à 6 jours d'attente on a 10 services qui ont été livrés, effectués. de 7 à 13 jours à plus de 7 jours à 13 jours donc sur 2 semaines on a 30 services pointés effectués. Donc de 14 à 20 ainsi de suite. Donc voilà comment on peut plutôt grouper pour rendre intéressante cette analyse. Donc je peux donc faire un tri sur les nombres de services triés du plus grand au plus petit. donc voilà on a 30 services qui ont été demandés à plus qui ont été effectués entre 7 et entre 2 semaines. Donc voilà comment voilà l'information que nous pouvons tirer de cette analyse. Donc c'est très dynamique. vous allez vous exercer ici je viens de grouper dans des valeurs numériques. J'ai grouper les attentes et pour observer le nombre de services en fonction de la durée d'attente. Donc ok nous allons continuer maintenant avec le groupage des dates. Pour les dates nous allons prendre la date de demande ok du service. Lorsque je sélectionne date de demande automatiquement Excel m'a fait un trait ici par un groupage par année par trimestre par mois par date de demande. Donc je vais simplement d'abord annuler les autres options. Il est très fort probable que lorsque vous le faites pour la première fois vous observez cette date. C'est parce que moi j'avais déjà trié et groupé ces données que ça s'est regroupé automatiquement. Mais il est fort probable que lorsque vous avez des dates dans un tcd et lorsque vous positionnez en étiquette de ligne vous avez plutôt toutes les opérations de date qui vont s'afficher. Et maintenant on peut mettre là le numéro en étiquette de colonne et voilà ramener la fonction nb donc voilà à cette date on a un service ainsi de suite à cette date on a deux services ainsi de suite. Donc on a pour chaque date le nombre de services qui a été effectué donc je veux peut-être grouper dans mes dates par semaine par mois voilà je fais clic droit dessus grouper les données et en fonction de mes données lorsque je me position vous allez voir que la fenêtre est totalement différente ici on voit que les données vont du 4 janvier 2022 au 22 11 2023 donc on veut qu'on peut grouper par seconde par minute non ça nous intéresse pas par jour voilà je peux faire le groupage par jour et je vais donc dire le nombre de jours je vais personnaliser sur 7 jours et je dis ok donc voilà les deux n'ont été groupés sur 7 jours dans 7 premiers jours à reçue les 7 prochains autres et on peut observer dans le nombre de services sur tous les 7 jours donc je vais faire un clic droit je vais aller à grouper encore et cette fois-ci je vais grouper par mois ok si je vais grouper par jour et par mois ok il me propose donc pour chaque mois il est en sous en sous groupe par jour donc je peux donc simplement enlever jour là vous avez vu également il s'est mis à jour sur l'étiquette de ligne maintenant nous avons donc le groupage par mois donc voilà comment nous pouvons grouper nos données datent dans un tcd ensuite nous allons observer comment grouper des données numérées textuelles personnalisées ou alors comment personnaliser une sélection alors ici je veux observer donc les responsables et le nombre de services donc on va plutôt faire une comparaison des coûts par responsable et nous allons observer nous allons considérer que nous avons deux équipes de responsables nous avons l'équipe A qui travaille à la zone A qui est constitué de Eliane voilà je sélectionne Eliane avec la touche contrôle de Mickaël et de Stéphane alors je vais faire un clic droit dessus et je vais dire groupé automatiquement Excel a groupé donc a créé le premier groupe de Eliane Mickaël et Stéphane qui est le groupe 1 ensuite je vais dire Angèle Beur contrôle Patrick et Viviane je fais clic droit dessus et je vais dire groupé il a donc créé le deuxième groupe avec la deuxième équipe donc je peux analyser dans les performances par équipe on a l'équipe 1 ou le groupe 1 voici le total des coûts pour le groupe 1 et voici le total des coûts pour le groupe 2 donc le groupe 2 a fait plus de coûts que le groupe 1 donc on peut faire un tri au niveau des totaux des groupes je fais clic droit là trier du plus grand au plus petit et automatiquement le groupe 2 passe au dessus donc le groupe 2 est constitué de Eliane Patrick et Viviane donc vous pouvez re-suivre et remettre pause si je vais trop vite pour bien comprendre comment je fais donc le groupage des sélections textuelles donc voici nous avons observé les groupages de dates les groupages de nombre et le groupage personnalisé nous allons continuer donc la suite de ce tutoriel la quatrième partie sur comment travailler avec les totaux et les sous totaux je reste sur cet exemple donc voici les totaux ici sur ce tcd si je ne souhaite pas observer ces totaux voilà ce que je peux faire je me positionne je vais à création et vous allez voir dans la disposition vous observez sous totaux là ne pas afficher les sous totaux il a retiré les sous totaux donc il a désactivé donc pour les lignes le total général pour les lignes donc voici où on peut activer sous totaux pour les lignes on peut activer pour les colonnes on peut activer également pour les lignes et les colonnes donc on peut activer pour les lignes et les colonnes ici on n'a pas de colonne c'est pourquoi c'est resté ainsi on peut également activer les sous totaux voilà comme on peut désactiver donc c'est pas très intéressant observons donc comment un cas peut être intéressant de travailler avec les sous totaux et les totaux dont nous avons par exemple les responsables par lieu en colonne comme ceci et on souhaite analyser dans le nombre de techniciens on va mettre le nombre de techniciens ici non plutôt ici voilà et on va observer dans les frais total des frais comme ceci dont voici notre décédé vous allez voir il est assez intéressant ça c'est quand les données sont saturées comme ceci c'est là où c'est intéressant de travailler avec les totaux et les sous totaux donc pour notre cas les totaux sont activés pour les lignes et pour les colonnes pareil pour les sous totaux et ça donne l'air d'être complexe à lire et d'interpréter donc je vais déjà commencer par désactiver les sous totaux et désactiver les totaux donc voici notre base de données voici notre tcd on va comprendre nous avons dans un étiquette de ligne les les responsables lorsqu'ils ont travaillé seul et lorsqu'ils ont travaillé à deux et en étiquette de colonnes nous avons dans les différents lieux ou dans lesquels ils ont travaillé donc on peut plutôt également fait simple si c'est complexe la fait comme ceci ok donc nous avons ici dont je disais les responsables lorsqu'ils ont travaillé seul et lorsqu'ils ont travaillé à deux et les frais lorsqu'il y en a travaillé seul voici les frais générer lorsqu'ils ont travaillé à deux en équipe de deux voici les frais générer si je vais à création maintenant je dis sous totaux a affiché les sous totaux au bas du groupe ou affiché les sous totaux du groupe je vais mettre au bas et c'est pas intéressant on n'a pas de sous totaux dont je vais peut-être recréer mes groupes ici de il y en contrôle mikaël et stéphane je fais clic droit je vais d'abord créer mes groupes groupés ok et automatiquement voilà il a reconnu il a créé le groupe 2 voilà super donc là j'ai affiché les sous totaux dans au bas du groupe donc voici le groupe 1 voici les sous totaux au bas du groupe 1 voici le groupe 2 voici les sous totaux au bas du groupe 2 je pouvais donc également afficher les sous totaux au haut du groupe là ok donc là j'ai les différents montants les frais par responsable et le sous total donc pour le groupe 1 et ainsi de suite pour le groupe 2 dont je peux donc aller plutôt observer les totaux si j'active maintenant les totaux pour les lignes et les colonnes donc voilà les totaux pour les lignes et les colonnes ici c'est le total du groupe 1 lorsqu'ils ont travaillé à deux en équipe de deux ou seul voici le total ici ici c'est le total lorsque il y en a travaillé en équipe de deux ou seul parce que le total pour michael et voici le total donc pour le groupe 2 les total et toutes les sous totaux sont au haut du groupe dont je peux également fait un affichage comme ceci sous totaux au bas du groupe voilà voilà sous totaux au bas du groupe on a le total lorsqu'ils ont travaillé seul et en équipe de deux c'est ici voilà est également pour le groupe 2 on adore les sous totaux pour chaque personnel donc voilà comment on peut travailler avec des sous totaux et pousser l'analyse dans une dans un décédé nous allons donc fini dans ce tutoriel avec la cinquième partie sur les filtres et les segments dans nos décédés et pour cela je vais créer un nouveau décédé à guise de révision toujours je me positionne là et je vais aller à création tableau croisé dynamique je vais laisser excel créer une feuille ok et voici la feuille et voici mon décédé ici je souhaite donc apprendre à faire les filtres dont nous allons fait qu'elle analyse ici les filtres par mois dans eux je vais faire les filtres par mois et vous allez observer que le filtre et les segments sont deux fonctionnalités parce que similaire sur excel dans nos décédés alors je vais mettre les lieux en étiquette de ligne et je vais analyser dans les cours le coup pas lieu donc ok et je veux donc analyser sa peau chaque responsable dont je vais donc prendre des responsables pour chaque responsable dont je vais faire un filtre par responsable je mets dans responsable en étiquette de filtre alors simplement je dois dérouler ici et cliquez sur tout et cliquez sur sélectionner plusieurs éléments je décoche tout et je vais choisi et liens donc je vais dire ok il va m'afficher dans les coups par centre pas lieu pour élien donc voilà j'ai filtré fait le filtre pas il ya tu peux dit je veux voir pour michael voilà j'ai dit ok michael a travaillé à l'ouest et au sud et voici les différents coups et le coup total pour michael donc je peux dire je veux voir pour stéphane pour stéphane et vivian je veux voir les deux à la fois donc voilà stéphane et vivian ont travaillé à l'ouest centre sud ainsi de suite et voici les coups pour chaque zone de travail dont on peut pousser l'analyse pour voir en équipe de deux ou lorsqu'il a travaillé seul nombre de techniciens je mets ici voilà un équipe de un solo on a le coup total et un équipe de deux et on a dans le total pour chaque zone de travail et c'est en bas le total dont lorsqu'il a travaillé seul et le total lorsqu'ils ont travaillé à deux on a fait ici un film que de patrice de stéphane et vivian donc voilà comment utiliser les filtres dans les tcd présenter ainsi ça tous ces fonctionnalités que nous voyons depuis le début de ce tutoriel ça n'a l'air de rien mais il faut vous familiariser avec ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit dans l'utilisation des tcd pour pousser les analyses de vos données donc c'est ça l'objectif de ce tutoriel de ce deuxième tutoriel sur le tcd vous avez déjà le premier dans la playlist de la chaîne que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait où nous traitons tout un cas pratique du a à z2 sur les tcd et la production des rapports sur excel des rapports dynamiques donc ici nous allons donc voir nous venons d'observer dans les filtres nous je peux également filtré par par service si je mets les services ici et je déroule là voilà on a que le service installation là bon pas de souci et on peut filtrer également par mois donc regarder je peux positionner le filtre par mois ici je déroule et je choisis la sélection là je dis je veux voir pour le premier trimestre janvier février mars ok voici dans les coups pour le premier trimestre lorsqu'on a travaillé seul ou en équipe de deux on a dans les totaux pour chaque région et le total pour l'équipe voilà dans l'année qui peut de deux ou un seul donc voici comment peut utiliser les filtres maintenant les segments vont fonctionner exactement comme les filtres je pouvais donc plutôt insérer un segment de date pour faire l'analyse par mois je me positionne là et je vais à analyse du tableau croisé et je vais dit insérer un segment je vais d'insérer un segment je veux le segment par mois voilà et ok donc voilà mon segment par mois et rappelez vous on avait sélectionné les trois premiers mois donc voici mon segment par mois je peux observer janvier février mars avril mai je peux sélectionner plusieurs éléments à la fois et analyser dont les segments fonctionnent également comme les filtres ça nous permet simplement donc de filtrer nos données donc c'est intéressant je peux me positionner là et je crée un autre segment donc vous pouvez créer autant de segments selon votre besoin selon l'analyse dont je vais prendre le segment par responsable et j'ai dit ok donc voici le segment par responsable je peux prendre il y en et j'observe ce qu'il y en a fait en janvier en février en mars en avril en mai pendant le premier trimestre pour il y en peut faire pareil pour michael donc vous voyez les segments fonctionnent comme les filtres ça nous permet de pousser de rendre dynamique l'analyse des données dans un décédé donc voici nous sommes arrivés au bout de ce tutoriel où nous avons parcouru près de quatre sous le son sud et décédé c'était bien long je vous invite de suivre et de re suivre de maître pause vous avez le fichier excel d'application dans la description pour passer en même temps que moi sur l'écran c'était hirv et événement j'espère vous avoir apporté suffisamment de valeur sur la notion de tableau croisé dynamique si c'est le cas n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu et de partager avec vous avec des proches ce tutoriel afin de pouvoir le référencer et permettre à plus d'une personne de bénéficier de ce partage d'expérience n'hésitez surtout pas également de laisser un commentaire vos avis vos retours d'expérience vos difficultés rencontrées dans l'utilisation des tcd et je me ferai le réel plaisir de vous assister et ou de vous apportez ma modeste expérience dont voici présenté le rappel sur les tcd l'affichage des valeurs la synthèse des valeurs le groupage des données comment travailler avec les sous totaux et les totaux sur les tcd et enfin les filtres et les segments sur les tcd lorsque vous maîtriser ceci vous avez une parfaite maîtrise à 360 degrés des fonctionnalités tcd qui est l'outil le plus puissant d'excel pour pouvoir analyser de vastes bases de données donc n'hésitez pas de me laisser en commentaire vos préoccupations vos difficultés c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette modeste expérience au sein de ce tutoriel au sein de cette chaîne excel coaching alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage ciao ciao